... Le dysfonctionnement et la mort de la gestion des municipalités étaient au centre de la communication faite par le président de la République, Idriss Déby, non à l'endroit de la maire de la ville de N'Djaména et ceux des communes d'arrondissement. Le chef de l'État donne 72 heures pour que les choses rentrent dans l'ordre. Le rapport du projet de coopération tripartite Tchad-Tunisie-Banque islamique de développement a été présenté ce matin à la Maison de la Femme. C'est à la faveur de la rencontre annuelle tripartite qui a pour objectif de renforcer les capacités des enseignants arabophones et l'application du bilinguisme. Voilà pour les titres, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je le disais, le président de la République, Idriss Déby, a fait ce matin une communication à l'endroit de la maire de la ville de N'Djaména et ceux des communes d'arrondissement, avec à leur tête le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djaména, Dagoya Khouba. Le dysfonctionnement et la mauvaise gestion des municipalités sont au centre de cette communication. Djibrin Nouh Alwali. Une première du genre, le président de la République, Idriss Déby, reçoit pour la première fois la maire de la ville de N'Djaména, Mariam Djime Ibet, et les différents maires des communes d'arrondissement. Le chef de l'État a fait sienne les préoccupations des habitants de la capitale. La municipalité de N'Djaména a trop de problèmes, des problèmes qui n'honorent pas le responsable des communes que vous êtes. Ce constat déplorable, registré même par vos propres administrés, n'est aujourd'hui un secret besoin pour personne. La situation dans les communes de désarrondissement est en tout cas identique et périlisant, sinon pire. Rare sont les maires des communes qui communiquent, rendent compte régulièrement et quotidiennement à la RSI ainsi qu'à leur administrer. Je ne comprends pas pourquoi toutes ces carrières intestines alors que la population de N'Djaména attend beaucoup d'euros. C'est des intérêts égoïstes et mercantiles que vous privilégiez au détriment de l'intérêt général de la nation. L'honneur central de N'Djaména et le commune de désarrondissement bénéficient pourtant chacune d'une autonomie de gestion. Mais l'on constate que la gestion est peu orthodoxe. Les ressources financières et autres biens de la municipalité sont partout mal gérées. Le parc automobile, qui a coûté très cher, je pense qu'il y a autour de 15 mètres, de la marine ici-bas, est quasiment inexistant. Les tractors pèles, quatre pilares, billets corbières, bains de ramassage, des sables, camions, poubelles, bacs à cordure, etc. ont pratiquement disparu. Sur la même lancée, le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, a pointé un doigt accusateur sur les pratiques malsaines des responsables municipaux. Les canibos, la plupart des canibos, drômes et détours pluviers à l'après-dix ans, et les bassins de la tension d'eau, sans ouvrir les stations de pompage à l'après-dix ans, sont souvent en pâle, ou bien on fait semblant de curer les canibos avant la saison des pluies, on ouvre, on donne des marchés à des amis, à des frères, on ouvre les canibos, on laisse les ordures tout au long des canibos, sans les fringes. ça veut dire tout simplement qu'à la première pluie, ces ordures-là rentrent en fait des anges dans les canibos et poussent. ce qui fait que ça expose cette situation, expose les populations à toutes sortes de maladies, notamment le paludisme. et pas oublié qu'il n'y a pas, à dire totalement aussi, le coulera. Les instructions du chef de l'État sont claires et ne souffrent d'aucune ambiguïté. il appartient à chaque responsable municipal de s'assumer dans sa circonscription respective et ce, afin d'empêcher l'anarchie de s'installer comme l'a laissé entendre le chef de l'État. Le président de la République Dries Debitno a indiqué que la situation qui traverse la mairie d'Unjaména est grave. Il donne 72 heures pour que les choses rentrent dans l'ordre en attendant des mesures fortes qui seront prises par le gouvernement. Suivez un extrait de ses propos. Les lampadaires ne sont pas du tout éclairés la nuit plongeant Injaména dans une obscurité totale. Chaque période d'événement est vécue comme un cauchemar par beaucoup de nos concitoyens dans certains quartiers normaux, les quartiers périphériques d'Unjaména où le désarroi est à son compte. L'on note l'affirisme, la corruption, le laisser aller la laque. Dans nos marchés, la police municipale semble baisser la gâte alors que Boko Haram est toujours à nos portes. Question de sécurité. Les réserves de l'État, les terrains réserves de l'État distribués, y compris les espaces d'âge. Les recettes de la mairie vont en 90%, plus de 90% dans le point des individus de l'État. Bien identifié dont le souci principal est de vider systématiquement les caisses de la mairie. La situation que vit actuellement la mairie de l'État est grave. Il est donc nécessaire d'étirer le ressent de cette situation facieuse et paraît s'explicément dans le but des recommunes à l'anarchie. Je rappelle que ces désordres apportent l'origine principale, entre autres, le recrutement anarchique abusif du personnel non qualifié, dont la plupart est constituée des parents et amis, rendant pléthorique l'objectif de l'institution. Les émissions de fausses factures, faux documents de valeur confiés le plus souvent à des parents et bien d'autres connaissances pour garnir leur propre compte. Les indemnités non justifiées accordées sans respect des textes. les relations souvent conflituées entre les maires et les conseillers municipaux, c'est tout une panoplie de désordre et de gaspillage que nous enregistrons presque chaque jour et qui mettent en main le bon fonctionnement de la mairie du N'Djamène. Mesdames, c'est ça. Je vous donne 72 heures pour réparer le mal. En attendant des blessures fortes qui seront pris par le gouvernement dans les prochains jours, je l'espère, envie de répondre aux ententes des populations qui vous exhortent à une coopération franche et loyale ne laissant aucune place aux interminables du contenu individuel. Ce décret est pour la suite du journal au terme du décret numéro 1446. Les fonctionnaires et personnalités dont les non-suivres sont nommés au poste de responsabilité ici après au ministère du développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Direction du cabinet, directrice Madame Genome Dolmian Rachel, conseiller, Monsieur Seibou Siri, Monsieur Tomar Eloua Kilgué, Djaménan, le 23 juillet 2018, Idriss Déby Itno. Au ministère des affaires étrangères, le chef de la diplomatie tchadienne, Sherif Mohamed Zeyn, a reçu cet après-midi le bureau du panel de facilitation de la mise en œuvre de la feuille de route de l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. La délégation a été conduite par l'ambassadeur Lidoum Moussa, représentant spécial du président de la commission de l'Union africaine. Adéph Ahmad Ben Rahman. Le bureau du panel de facilitation de la mise en œuvre de la feuille de route de l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine est venu informer le ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et de la diaspora, Mahamazen de sa mission. Dans le cadre de nos activités, nous avons entrepris de venir voir nos frères du Tchad et donc le ministre des Affaires étrangères nous a reçu cet après-midi. Nous lui avons fait tout simplement le point des activités du panel depuis sa création en novembre 2017. Nous avons échangé sur les activités, notamment sur l'appui que le Tchad peut apporter au panel afin de lui permettre de dérouler la feuille de route de l'initiative africaine qui a été adoptée à l'émerveille le 17 juillet 2017. Et donc là, nous sommes amis par cours de ces activités et nous sommes en train de préparer le dialogue entre le gouvernement et les groupes armés. Pour le président du panel, le Tchad et la réflexe centrafricaine sont deux pays frères et amis appelés à s'écouter sur des questions intéressantes le bien-être de leurs peuples respectifs. Les travaux du 10e congrès de l'Ordre national des médecins du Tchad ont pris fin hier soir au palais du 15 janvier. A l'issue de ces assises, un nouveau bureau exécutif a été mis en place. La cérémonie des clôtures a été présidée par le ministre de la Santé publique Aziz Mohamed Saleh et représentant le chef de l'État. Maralee Joséphine. Ce 10e congrès a été un cadre idéal pour l'Ordre national des médecins du Tchad de dévoiler ses ambitions pour une meilleure amélioration du système sanitaire dans notre pays. Pour un service de qualité dans les centres de santé, les congressistes plaident pour leur implication dans l'élaboration des documents stratégiques du ministère, l'appui de l'ordre en plateau technique, la révision de l'ordonnance portant création de leur organisation et bien d'autres. La présidente du Président Félicité Belgar a rélevé que les prestations de services par les médecins dans le contexte actuel ne répondent plus aux réalités. Les médecins, dans leur engagement, se proposent d'accompagner le gouvernement dans les différentes réformes qui seront entreprises. pour le suivi des activités, un bureau exécutif composé de sept membres a été mis sur pied. La présidence est désormais assurée par Mbenguinam Dionoudi pour qui la collaboration pour la réussite de sa mission reste primordiale. Les recommandations ont été bien accueillies par le ministre de la Santé publique, Aziz Mamad Saleh, représentant le président de la République. Pour lui, l'Ordre national des médecins du Tchad est un partenaire incontournable dans le secteur de la santé. Je voudrais saluer ce partenariat et cette main tendue et exhorter l'Ordre des médecins du Tchad à accomplir pleinement sa mission, celle de conseiller privilégié du gouvernement et des médecins exerçant au Tchad pour toutes les questions et entrer à la profession médicale pour le bien-être de la population tchadienne. Aziz Mamad Saleh fonde son espoir sur la nouvelle équipe dirigeante pour aider le gouvernement à relever les défis liés à la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Signature ce matin dans un hôtel de la place d'un accord de partenariat entre le ministère des Postes des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication et la société chinoise Huawei. Cet accord permettra de renforcer la capacité des étudiants et des enseignants chercheurs tchadiens sur l'intique. Abdoul Kéoul. Voilà, je le disais que je disais, signature ce matin dans un hôtel de la place d'un accord de partenariat entre le Tchad, entre le ministère des Nouvelles Technologies des Postes et de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication et la société chinoise Huawei. Cet accord permettra donc de renforcer les capacités des étudiants et des enseignants chercheurs tchadiens dans le domaine des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication on fait signe que l'élément annoncé n'est pas aligné. Le ministre de l'Éducation nationale Aboubacar, le ministre de l'Éducation nationale Aboubacar Asidik Chouroma a présidé la réunion tripartite Tchad Tunisie Banque Islamique de Développement. Cette réunion annuelle a pour objectif de présenter le rapport du projet de coopération tripartite à flux inversé afin de renforcer les capacités des enseignants arabophones et l'application du linguisme au sein du dit ministère Mohamed Oumar Moursal. Ces rapports annuels de 36 pages du projet de coopération tripartite à flux inversé dès l'année 2017-2018 entre le Tchad récipiendaire la Tunisie Prouvoyeuse et la Banque Islamique de Développement Facilitatrice consistent à développer l'enseignement de la langue arabe et le renforcement des capacités en bilinguisme au système éducatif du Tchad. Les différents partenaires se sont relayés pour saluer les efforts fournis par le gouvernement dans le cadre de la mise en application intégrale du bilinguisme au Tchad. Ils entendent apporter leur soutien total pour l'aboutissement du projet. Pour eux, ce projet permettra au Tchad et à la Tunisie d'échanger et de partager des idées et des expériences dans le domaine de l'éducation en général et le bilinguisme en particulier. Le ministre de l'éducation nationale et de la promotion civique appelle les différents partis concernés à une synergie d'action pour la mise en œuvre de ce projet. Ce projet tend par la pertinence de ses orientations que par le réalisme place chaque partie prenante devant ses responsabilités tout en précisant la nature et les modalités de sa contribution. L'application du bilinguisme au Tchad a été toujours la préoccupation majeure du gouvernement Tchad d'où l'élaboration de ces rapports qui s'inscrivent dans cette logique. A cet effet, le ministère de l'éducation nationale et ses partenaires doivent améliorer la qualité de l'enseignement de la langue arabe après une semaine de travail intellectuel les candidats au baccalauréat de l'enseignement du second dégré session de juillet 2018 entament ce lundi les épreuves physiques et sportives pour cette première journée de cette deuxième phase une équipe de la Tchad s'est rendue au lycée Félix-Éboué et au lycée d'enseignement technique commercial Kadoua Théophile semaine de travail intellectuel les candidats au baccalauréat de l'enseignement du second dégré session de juillet 2018 entament ce lundi les épreuves physiques et sportives pour cette deuxième phase de l'examen ils sont moins de 79 600 candidats sur l'ensemble du territoire à s'allier sur les lignes de départ car ceux qui ne sont pas physiquement aptes à courir à lancer des boules et sauter sont dispensés j'ai fait le lancer de poids et la course de vitesse j'ai réalisé de bonnes performances je n'ai pas été fatiguée parce que je pratique le sport depuis plus longtemps ceux qui ne pratiquent pas le sport aujourd'hui les réglettes puisqu'ils ne l'ont pas fait et leur corps n'est pas capable de supporter les fatigues etc malheureusement certains candidats qui sont physiquement aptes refusent volontairement de participer à cette seconde phase de l'examen ceux-ci prétextent que les notes de sport ne sont pas prises en compte par le jury une affirmation que le coordonnateur de l'ex rejette en dehors même des notes normalement les scores c'est la santé donc tous les candidats doivent pratiquer même en dehors de l'évaluation donc une manière de leur dire que les notes de sport sont prises en compte Abak Arasabala d'ajouter que chaque année entre 2000 à 5000 candidats obtiennent leur baccalauréat grâce aux notes des épreuves physiques et sportives dans le reste de l'actualité la campagne de sensibilisation et de restitution des résolutions du forum national inclusif lancé par le collectif des organisations de la société civile et les associations de jeunes dans la ville de N'Djaména a pris fin hier au 9e arrondissement la promotion de l'entrepreneuriat est au centre de cette campagne on fait le point avec Damguil Itni la question de l'entrepreneuriat est au centre de cette campagne de restitution des résolutions issues du forum national inclusif le collectif des organisations de la société civile et les organisations des jeunes promeut l'entrepreneuriat en ce début de l'ère de la 4e république où l'émancipation le développement de la jeune féminine et la jeunesse sont au... Voilà quelques soucis techniques la suite du journal une conférence débat orientée sur l'apport de la diaspora tchadienne vivant en Amérique du Nord au pays dans le cadre du développement a été organisée hier au CFO de conférence animée par un compatriote résident au Canada il s'agit de Mahamad Ali Galami compte rendu Kaliangafoutna Parti du pays il y a d'ici la 23 ans ce tchadien résident au Canada reste très attaché à sa patrie Galami Mahamad Ali puisque c'est de lui qu'il s'agit occupe actuellement le poste de directeur des projets Afrique centrale de l'organisme canadien pour le développement et l'intervention en Afrique il a profité de son séjour au Tchad pour entretenir quelques-uns de ses compatriotes sur ce que c'est la diaspora et surtout les efforts consentis par les tchadiens de l'Amérique du Nord dans le processus du développement du pays pour Galami Mahamad Ali les tchadiens résidant en Amérique ont toujours été proches de leur pays beaucoup de pays africains ont intégré la dimension diaspora dans leur stratégie de développement on ne peut pas parler de développement dans un pays en laissant la diaspora à l'écart quelques personnalités présentes à ces échanges ont reconnu l'apport des tchadiens vivant en Amérique du Nord ils invitent les autres tchadiens de la diaspora ont leur emboîté aussi l'OPA Galami Mahamad Ali rappelle qu'il est disposé à faciliter l'intégration de la jeune génération tchadienne qui aspire se rendre au Canada Le secrétaire général adjoint de l'association des sensibilisations sur les risques présentés par les installations et les produits pétroliers à SRIP a fait un point de presse hier point de presse au cours duquel Idriss Hassan Guem a salué la décision du gouvernement qui a réduit le prix du gaz butane à la population tchadienne Suivez un extrait à utiliser des gaz dans le but de moderniser leurs foyers et surtout pour lutter contre la décertification L'Alliance Al-Assala des organisations de la société civile a procédé hier à l'installation du bureau de la coordination de ses activités dans la commune du 6e arrondissement La cérémonie qui s'est déroulée au centre Loiata au quartier Moursal a été placée sous les auspices du président national de l'Alliance Al-Assala Dr Hissène Massar Ousmane Idriss Dacoum Composé de 12 membres le bureau de la coordination de l'Alliance Al-Assala dans la commune du 6e arrondissement est dirigé par BK Madji Rodrik L'objectif visé à travers cette installation est la participation des jeunes de différents horizons pour le développement socio-économique du pays Après son installation par le président national de l'Alliance Al-Assala Dr Hissène Massarissen le nouveau coordonnateur pour le 6e arrondissement mesure les degrés de ses responsabilités Les objectifs qui ne sont rien d'autre que l'amélioration des conditions de vie, d'études et d'emploi des jeunes Au père fondateur il est important de créer une association souciante de l'avenir de la jeunesse mais il est encore nécessaire et indispensable de la faire porter du fruit Pour Hissène Massar Hissène la priorité de son organisation est de rassembler les jeunes autour des idiots de paix et de la cohabitation pacifique Le directeur de la radio arc-en-ciel Abbé Sévérin Digatouloum a fait un point de presse point de presse relatif à l'an 1 de la relance des programmes de la radio arc-en-ciel Suivez un extrait de ses propos La radio arc-en-ciel est une radio libre au service de la promotion humaine et du développement avec pour objectif d'évangéliser d'informer d'éduquer de promouvoir les valeurs humaines et chrétiennes les droits et devoirs des citoyens de favoriser l'accès à l'information vraie honnête et sincère de renforcer les activités d'autopromotion d'ouvrir la population aux réalités socio-économiques et culturelles des régions du pays du monde et de servir d'organes de liaison entre les chrétiens catholiques et la hiérarchie ainsi que les hommes de bonne volonté de toute confession religieuse Pour permettre une prestation de qualité en vue d'une consommation décente de nos auditeurs nous sommes conscients des défis à relever tant au niveau d'outils de travail que de personnel et de finances C'est l'occasion pour nous de lancer un appel à nos partenaires et aux personnes de bonne volonté pour leur soutien au bon fonctionnement de ce médium Dans nos régions les autorités de la région de SILA évaluent les indicateurs sanitaires dans leurs circonscriptions administratives Une réunion mensuelle sur le secteur de la santé a été présidée par le gouverneur Ramadan Erdogo instauré par les plus Irdam a relevé que durant le mois de juin les activités ont été marquées par la campagne de vaccination contre l'épidémie de rougeole du 14 au 20 juin 2018 la délégation régionale sanitaire avec l'appui du ministère de la santé publique a pu vacciner plus de 181 enfants de 6 à 9 ans Les résultats sont satisfaisants affirment-ils Pour ce qui est du programme élargi de vaccination de routine la couverture vaccinale en juin est un petit peu inférieure aux résultats attendus Des efforts allant dans le sens de l'amélioration de l'accès aux soins de santé primaire devraient être menés mention les autorités sanitaires Quelques difficultés qui nécessitent urgement de réponses ont été soulevées Il s'agit de l'insuffisance en personnel qualifié l'indisponibilité des médicaments de gratuité des soins ciblés la faible fréquentation des services de la santé maternelle De ce qui précède la délégation sanitaire de SILA recommande ce qui suit l'appui des districts sanitaires à travers les zones de responsabilité dans l'organisation des stratégies avancées et mobiles du programme élargi de vaccination de routine et le renforcement de la délégation sanitaire en personnel qualifié Et puis le sous-préfet de Yawo Abba Ghanachari a présidé la cérémonie d'intronisation du chef de canton d'Ogorto Al-Hajj Daoud Adoum C'était en présence du préfet de Fitri Issen Palai Falambi Soulgan nous fait le point Nommé par décret 1190 bar PR bar PM bar MA TS PGL bar 2018 comme chef de canton de Diorto chef lieu à Burda sous-préfecture de Yawo département de Fitri Al-Hajj Daoud Adoum Haroun a été intronisé officiellement par le sous-préfet de Yawo Abba Ghanachari Dans son mot de circonstance le président du comité d'organisation Anur Daoud a salué la présence de toutes les délégations qui ont rehaussé de leur présence la vie de cérémonie Quelques soucis techniques la suite du journal le directeur de l'alliance biblique du Tchad Diego Diakou Nara Roland a fait un point de presse l'objectif est d'annoncer la collecte des fonds au profit de la diffusion de la Bible Suivez un extrait de ses propos Depuis un certain temps et pour plusieurs raisons l'alliance publique du Tchad ne parvient pas à satisfaire les églises dans leurs besoins en saintes écritures la raison pour laquelle la Bible dans ses diverses versions devient de plus en plus rare et les prix augmentent souvent Ainsi les églises et paroisses en assemblée générale ont recommandé ce qui suit à l'alliance biblique pour l'organisation des collectes de fonds afin de relever le défi proposer des souscriptions des adhésions et des caissettes et enveloppes aux particuliers et sur les lieux publics engager les églises locales et paroisses dans les collètes de fonds et faire cotiser chaque fidèle d'église ou paroisses au bénéfice de l'alliance publique du Tchad Vous vous souvenez du reportage portrait réalisé en juin dernier sur le jeune footballeur tchadien Marius Mouadil Madji meilleur buteur tchadien du club Coton Sport de Garoua Ce jeune joueur tchadien au talent immense vient de signer avec le club FC Porto Pour plus de précisions je vous propose de suivre ce reportage de Inan Sankilayou Annoncé en début du mois de juin dernier dans un club de la première division suisse c'est finalement au Porto FC que le jeune meilleur attaquant tchadien Marius Mouadil Madji a déposé sa valise Le club champion du Portugal a été séduit par l'immense talent du buteur tchadien Selon les sources non officielles le montant de ce transfert serait de 200 à 400 millions de francs CFA Le transfert du jeune attaquant de Doba a été fait le 18 juillet dernier sans essai et pour un contrat de 4 ans Au Tchad cette nouvelle est accueillie avec joie C'est un sentiment de satisfaction d'ailleurs pour tous les footballeurs parce que pour tous ceux qui font de la formation qui nous sont partis prendre Marius dans l'arrière-pays c'est-à-dire à Doba où il évoluait il n'était même pas affilié à un championnat donc vraiment c'est une satisfaction d'abord pour le pays aussi parce que Marius pourra être si jamais réussi à Porto dans le professionnalisme il pourra être un grand attaquant pour l'équipe nationale pour les Saoudi Tchad Depuis le Cameroun où Marius Moandilmati a émerveillé le public avec son club coton sport les rumeurs circulent que la fédération camerounaise chercherait à donner la nationalité aux natifs de Doba Effectivement ces rumeurs sont fondées parce que j'ai été contacté par les Camerounais et par son manager qui était chargé de l'amener d'abord dans un premier temps à Grasso Per en Suisse et à plus à Porto il voulait déjà lui donner la nationalité pour qu'il joue avec les U17 Camerounais qui doivent jouer en ce moment dans quelques jours ici vous comprenez que j'ai opposé un refus catégorique parce que d'abord son père me l'a confié et j'ai appelé Marius pour lui dire je lui ai dit qu'il ne faut pas qu'il commette cette erreur là et d'autre part son père l'a appelé pour le mettre et puis nous avons menacé les Camerounais d'attaquer devant la FIFA parce que pour naturaliser un joueur il faut remplir un certain nombre de conditions Avec son jeune âge de 20 ans sa puissance athlétique sa technique et son efficacité Marius Mouandilmadi possède tous les atouts pour devenir un grand footballeur Le Tchad compte énormément sur ce talent rare pour son équipe nationale qui se prépare pour les futures échéances des compétitions africaines Je le disais signature ce matin dans un hôtel de la place d'un accord de partenariat entre le ministère des postes des nouvelles technologies de l'information et de la communication et la société chinoise Huawei Cet accord permettra de renforcer la capacité des étudiants et les enseignants chercheurs tchadiens dans le domaine d'un TIC Abdoul Keoul Cienture d'accord pour le renforcement des capacités des étudiants et des enseignants chercheurs tchadiens dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication entre la ministre Ndolonoudi Alex Naimbaye et le directeur général de la société Huawei La formation se fera en Chine pour une durée de deux semaines Pour le directeur général de Huawei Technologies à travers ce projet son institution cherche à promouvoir la convergence profonde du monde physique du numérique Le gouvernement tchadien représenté par la ministre Ndolonoudi Alex Naimbaye se réjouit de la coopération Tchad-Chine Les technologies de l'information et de la communication qui constituent de nos jours un des leviers incontournables de la croissance économique des pays sont sujets à une perpétuelle mutation Leur périmètre ne cesse de s'élargir avec comme effet induit l'offre de nouveaux biens physiques tels que les smartphones les tablettes les livres numériques Ces produits et services par leur potentiel de croissance font naître une nouvelle économie l'économie numérique vecteur de compétitivité et facteur de développement de nos pays dont la maîtrise nécessite des ressources humaines qualifiées et compétentes Après deux semaines de formation les bénéficiaires seront retenus par la société Huawei Tchad pour un stage de trois mois Voilà c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français Merci de l'avoir suivi Dans quelques instants vous suivrez l'intégralité de la communication du chef de l'État à l'endroit de la maire de la ville de N'Djaména et ceux des communes d'arrondissement Bonne réception Sous-titrage Société Radio-Canada